Merci, M. le Président. Merci, M. Mikko, d'être ici. Alors moi, je parlerai de la saga des perturbateurs endocriniens. Depuis X temps que vous devez élaborer des critères sur les perturbateurs endocriniens, il faut, un, la Cour de justice européenne, il faut, un, que le Parlement vous dise que vous ne faites pas votre travail. Et maintenant, les États membres sont en désaccord avec votre proposition. Alors, on est quand même dans une situation difficile, l'Europe. Et si la Commission n'est pas là pour protéger la santé des citoyens européens, bien bonjour le boomerang, vous voyez, sur la vision qu'ont les citoyens sur l'Europe. Alors, on a en plus à la fois les ONG, moi, je vois la UDC Free Europe qui ont lancé une pétition qui est signée par des milliers et des milliers de citoyens européens. On a plein d'États membres qui sont encore en désaccord avec votre proposition. Et on a en plus Endocrine Society qui regroupe plus de 18 000 chercheurs qui remettent en question vos critères. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour bouger ? Et on sent bien que là, l'influence, aussi bien des Américains que des Canadiens, doivent avoir une influence sur vos propositions. Alors, là, vous devriez lire aussi Le Monde, qui vient de sortir un article qui indique que, déjà en décembre 2012, fin mars 2013, l'EFSA, vous savez, cette fameuse agence qui nous donne tous les liens d'intérêt de ces experts qu'on a déjà harponnés sur l'histoire du glyphosate parce qu'ils ne peuvent pas nous donner, soi-disant, leurs études, déclarent que les perturbateurs endocriniens et leurs effets nocifs devraient être traités comme tout autre produit chimique préoccupant pour la santé ou l'environnement. Alors, moi, j'ai une question précise. Est-ce que vous adoubez ? Est-ce que vous êtes d'accord, vous, la Commission, vous, M. Micot, par rapport à cette définition ? Parce que quand on regarde l'OMS, l'OMS est en désaccord total avec cette définition. Dans le rapport OMS-PNUE, ils parviennent à la conclusion que la méthode traditionnelle d'évaluation des risques des produits chimiques est inadéquate pour les perturbateurs endocriniens. Et ils arrivent complètement à une conclusion opposée. Donc, vraiment, la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que déclare l'EFSA ou pas ? Ensuite, quand on dit qu'un perturbateur endocrinien pourra être autorisé si le risque d'exposition de l'être humain est négligeable. Mais, enfin, cette logique de la Commission est complètement dangereuse. Elle constitue un glissement de l'évaluation du danger vers l'évaluation du risque. Et là, ce qui est grave, et ça, je vous le dis en face, c'est que vous êtes en train de contourner ce que le législateur a mis dans les directives. C'est-à-dire que vous ne vous affrontez pas directement. Non, vous passez de l'autre côté, vous contournez l'obstacle. Et là, je trouve que quand on a saisi les services juridiques du Parlement, ils nous ont dit que c'est complètement illégal, cette façon de procéder. Ensuite, sur les critères de la Commission qui visent à définir une substance comme un perturbateur endocrinien, ils sont tellement stricts qu'ils remettent en cause le principe de précaution. Moi, je suis biologiste. Quand vous me dites qu'il va falloir prouver le mode d'action des perturbateurs endocriniens, mais enfin, entre le modèle d'action, l'explication biologique du modèle d'action, et entre les effets, c'est deux choses complètement différentes. Souvent, on le trouve après le mode d'action. Donc, vous êtes en train de mettre des choses tellement strictes qu'on ne pourra jamais le prouver. Donc, moi, je suis très inquiète. D'abord, très inquiète politiquement sur l'image qu'on va donner au niveau de l'Europe, sur l'image qu'on va donner au niveau de la protection de la santé. Parce que ce n'est pas un petit quelque chose, les perturbateurs endocriniens. Quand on voit les effets, et ça a été dit par mes collègues, sur les cancers, sur la fertilité, sur même le quotient intellectuel des enfants, mais il vous faut quoi ? Alors, arrêtez d'être le suppôt, comme ça a été pour l'industrie du tabac, par rapport aux industriels. Montrez que vous vous engagez sur l'intérêt général. Et là, on vous a fait plein de propositions. Alors, vous attendez quoi ?